bonjour c'est franck de créolignum bienvenue dans mon atelier allez c'est parti c'est la deuxième vidéo de l'année ça sera le vlog de janvier alors tout ça pour vous raconter un petit peu du blabla comme d'habitude dans un premier temps je tenais à vous souhaiter une très 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 bonne année 2018 avec tout le blabla qui va avec donc vous choisissez ce que vous voulez santé, bonheur, argent, amour enfin toutes les conneries qui peuvent être balancées pendant cette période là je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux c'est cool ça fait plaisir il y a de plus en plus de commentaires c'est toujours de plus en plus difficile à répondre à tout le monde je reçois pas mal de demandes via facebook messenger alors je réponds j'essaye de répondre encore une fois à tout le monde j'oublie beaucoup de choses malheureusement j'ai un cerveau de poissons rouges d'ailleurs je me menti si les poissons rouges ont un cerveau ça c'est encore un truc à démontrer bref on me demandait on m'avait demandé pour le tombeck combien je le vendais j'ai oublié qui c'était je sais plus comment ça se passe j'avais un accessoire avant de gabarit pour réaliser des tenons mortaises de la marque late je sais plus qui c'est qui va demander ça j'arrive pas à retrouver les archives enfin c'est le bordel dans ma tête et c'est pas vrai de s'arranger donc si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire même mettez moi un petit message dans la vidéo ce serait bien cool parce que ça m'aiderait grandement donc un grand merci à vous peut-être qu'on franchira les dix mille abonnés avant la fin de l'année j'espère bon croise les doigts on touche du bois on touche de la peau de singe techniquement ça changera pas grand chose dans quelques semaines je vais je vais balancer une vidéo que j'ai réalisé suite à la réalisation du rockin chair un tout petit bout de vidéo qui doit faire aller une minute minute 30 maximum vous la verrez passer vous inquiétez pas je vous en dis pas plus c'est en noir et blanc ça résume un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête durant les onze mois de fabrication de rockin chair alors certains vont aimer certains n'ont pas aimé donc pareil vous laisser un petit commentaire dans les commentaires la vidéo les remarques positives ou négatives il n'y aura pas de souci je prends tout comme d'habitude vous le savez très bien n'hésitez pas à écrire qu'au programme de ce vlog le tirage au sort des ducs du fameux concours de noël que j'ai un petit peu foiré au niveau de du timing c'est un petit peu dépassé c'est pas grave on fera ça en fin de vidéo vous allez voir c'est enfin ça directement en ligne avec une page internet hop et c'est fini on n'en parle plus ça sera le plus rapide possible alors bien sûr si vous gagnez si vous avez une corpulence comme moi et vous gagnez un t-shirt m et ben vous l'offrir à quelqu'un alors qu'est ce qui va se passer cette année dans l'atelier en 2018 chez créolignum et ben c'est simple je vais continuer de travailler avec les outils à main comme j'ai l'habitude de faire je vais encore axé le travail un peu plus poussé avec ses outils je vais certainement réaliser une armoire de rangement pour outils pour les outils mais rabot d'un côté les ciseaux de l'autre les marteaux les maillets machin enfin tout l'outillage que vous pouvez rencontrer dans un atelier de benuisier seront rangés dans ce tableau là bien sûr une fois réalisé ce tableau sera dans le futur atelier si lui j'arrive à le terminer le travail sera aussi axé sur le travail à la défonceuse donc préparation de gabarit réalisation de gabarit avec l'imprimante 3d vous savez que l'accessoire indispensable avec une défonceuse c'est la fraise de défonceuse donc je suis en train de conclure à une collaboration avec une marque de célèbre de fraises de défonceuse je crois qu'elles sont orange je suis pas sûr donc ne vous étonnez pas ça sera indiqué dans la dans la vidéo il y aura un petit bandeau en indiquant que c'est bien une collaboration avec cette marque là avec la référence de la fraise et le nom du site internet donc c'est un moindre mal ça sera pas intrusif pour vous mais moi ça me permettra de me dégager un budget pour autre chose je voulais vous parler d'un artisan allemand qui habite en france qui m'a réalisé un très très beau tablier en cuir enfin en cuir en dain pour être plus précis ça m'a pas coûté très cher ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté en commerce dans une boutique spécialisée ou que si je vais faire sur mesure donc là c'est du sur mesure mais très bien réalisé et pas cher comme quoi ça existe donc je vous mettrai le lien de son instagram parce qu'il n'a qu'un instagram sur dans la description de la vidéo vous allez voir donc le tablier en question il est là donc je les dessiner il l'a réalisé trois poches le dessus une poche une poche à copeaux sur le bas réglable si vous grossissez voilà moi je grossis régulièrement donc voilà et il va super bien réglable sur la lanière je vous conseille franchement si vous avez envie de vous faire faire un tablier de regarder ce que fait ce monsieur alors à l'origine il fabrique des sacs à main alors petite particularité de ce monsieur qui fabrique des sacs à main c'est que dans sa vie privée en général l'été il sillonne les routes de france et de fin d'europe et il va faire du bmx freestyle alors c'est un c'est un c'est un champion du monde d'ailleurs je crois qu'il a été deux fois champion du monde dans sa vie le mec il est hyper pointu je sais pas si on peut le trouver sur sur internet ou quoi que ce soit mais je peux vous garantir que le mec il gase bien donc je vous le répète si vous avez envie de vous faire un tablier je vous mets les coordonnées ou tout sur tout autre chose en cuir ou en dinde je vous mettrai des coordonnées dans la description de la vidéo c'est quand même vachement plus cool de savoir qu'on peut avoir du matos fait sur mesure pour pas très cher vous avez dû voir passer il ya une petite semaine des gouges arrivés dans l'atelier alors des gouges c'est des gouges que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin donc ça vaut le coup de perdre deux trois heures à chercher à fouiner dans tous les recoins du bon coin pour pouvoir trouver ce qu'on veut en l'occurrence 32 gouges de sculpteur pour 110 euros voilà donc c'est une marque anglaise c'est de l'acier anglais c'est forgé à l'ancienne donc c'est du bon c'est de la bonne cam je crois que je peux pas je pourrais pas trouver mieux en occasion que ces petites gouges alors un coup comme ça à mon avis vous en faites un dans votre vie et après c'est fini quoi peut-être plus mais bon c'est une c'est un pur bonheur j'en ai futé quelques unes c'est c'est un tranchant de dingue alors je suis pas spécialiste de la sculpture je commence à m'y mettre tout doucement séverine mon épouse vous avez vu une petite vidéo passée il n'y a pas longtemps qui commence à s'y mettre ça l'intéresse fortement donc je pense que d'ici pas longtemps on pourrait bien travailler sur un petit projet sculpture à tous les deux je pense ça pourrait peut-être se faire on verra en l'occurrence ça se fera pas dans cet atelier là ça se fera de l'autre côté si un jour j'arrive à finir donc c'est c'est un peu compliqué en ce moment l'hiver la neige le gel pas donc on peut pas couler de béton par moi personnellement je couvre pas de béton perdre un petit peu de temps sur le bon coin vous permet de gagner peut-être un petit peu d'argent ça peut être bien sympathique pour pouvoir acheter éventuellement quelque chose d'autre ou bien sûr inviter son épouse et ses gamins dans un super resto alors moi j'ai choisi mon camp je m'achète des outils un donc voilà une partie ces fameuses gouges que j'ai trouvé sur le coin coin alors il ya de tout il ya à boire et à manger bien sûr c'est de très bonnes gouges alors j'ai envoyé un message à paul sellers en lui demandant s'il connaissait cette marque s'il avait déjà travaillé avec et s'il pouvait m'en parler un petit peu plus alors sa réponse a été c'est simple ce sont des gouges ont été fabriqués en chine alors je pense que ce monsieur a sérieux problème avec son pays elles ont ces gouges ont plus de 40 ans je les aime je me suis amusé les restaurer elles sont nickel je ne pense pas qu'elles aient été fabriquées en chine les principes à l'exportation à l'époque à mon avis ça devait pas être comme maintenant où on pouvait avoir de tout et n'importe quoi alors je sais pas ce que c'est son trip c'est pas la première fois que je pose des questions et à chaque fois c'est des réponses à la moelle le zboub il ya du fermoir il ya du burin il ya de la gouge il ya les autres noms je souviens pas je suis pas assez calé pour déterminer ce que c'est il y a des ciseaux enfin des ciseaux qui ont été reconvertis en gouge en acier avec des aciers forgé en france par peugeot peugeot frère très très bon ça tient bien le tranchant d'ailleurs j'ai essayé c'est pas mal il ya des trucs je sais même pas ce que c'est je serai incapable de les identifier je suis en train de chercher sur un t sur internet en tout état de cause j'ai déjà une bonne je pense avoir une bonne base pour pouvoir commencer la sculpture j'en ai j'en espérais pas autant on va dire donc et bien sûr il ya le maillet j'ai oublié de vous le dire donc ça va je vous le disais ça va venir tranquillement on va je pense qu'on va s'y mettre avec un petit peu que mon épouse on va faire on va essayer de faire des trucs sympas alors bien sûr j'ai demandé un conseil à rano du fait de l'atelier vaugien il m'a dit pour pouvoir progresser il faut savoir faire n'importe quoi et enfin ça tombe bien j'aime bien faire n'importe quoi donc je pense que je vais faire des trucs qui ressemble à rien pour m'entraîner et puis on va voir comment ça se passe dans le courant de l'année 2018 voilà donc j'ai un projet de réaliser des manches parce que certains manches sont relativement abîmées donc je vais faire des manches à ma sauce avec deux essences de bois enfin je sais pas comment j'aime débrouiller je vais essayer de trouver un truc sur internet enfin je vais je vais imaginer un truc je sais pas comment ça va se passer encore une fois c'est le flou le plus complet mais je vais essayer de fabriquer ces petits manches là parce que je sais pas si on peut les trouver nu et puis j'ai pas envie de forcément de dépenser d'argent là dedans alors que je pourrais éventuellement les faire moi même alors va falloir que je fasse un gabarit pour réaliser la courbe là pour faire réaliser cette forme là je sais pas comment je vais faire non plus je pense que l'imprimante 3d va peut-être m'aider on verra mais en tout état de cause je suis assez content de mon coup alors si parmi vous il ya des personnes qui touchent à la sculpture de près ou de loin je suis vachement intéressé si vous avez des conseils à me donner je les prends alors il ya ma page facebook vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit déjà ou alors vous laissez un petit commentaire avec des liens si vous en avez dans les commentaires de la vidéo j'ai vraiment 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 envie d'apprendre ça me plaît ça commence à me titiller le cerveau j'y pense un petit peu tous les jours enfin bref c'est en train de m'obséder et ça j'aime pas ça parce que je ne maîtrise pas et enfin je maîtrise pas je dis pas que je maîtrise le reste mais ça j'ai vraiment vraiment envie de m'y mettre mon épouse aussi donc si vous avez des banques de données des sites qui vont bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires des vidéos je cherche des patrons vous savez ce qu'on colle sur les planches de bois ou qu'on dessine un peu ce style là mais bon c'est un peu compliqué ça pour moi mais je cherche à avoir un maximum d'infos alors google est mon avis ça c'est sûr mais google n'est pas forcément au point là dessus parce que on sait pas quel mot taper pour avoir les bons résultats donc si vous avez de l'info je suis preneur merci à vous ah oui j'annonce aussi que je vais bientôt enfin je vais pas tarder à reprendre les lives vu que c'est un petit peu plus calme cette année le gros gros projet de l'année dernière est fini donc normalement il n'y aura plus de stress le petit projet que j'ai publié la semaine dernière sur youtube est terminé donc là aussi il n'y a plus de stress j'ai pourrai me consacrer à autre chose je sais pas encore quoi mais on le verra on le verra en live peut-être vous verrez peut-être de l'affûtage de gouge en live par exemple voilà pourquoi pas mais voici aussi le fameux tablier en teint alors c'est piqué main donc c'est pas enfin c'est piqué main c'est fait avec une machine à coudre mais c'est fait à la main c'est pas fait un truc dans une usine un truc industriel à la con là là l'artisan qui a fait ça il a un vrai savoir faire franchement je vous le disais en début de vidéo c'est c'est un truc de dingue donc vous voyez les gouches qui sont juste en dessous et ben je vais lui demander qu'il me fasse 2 2 ou 3 pochettes pour pouvoir les ranger parce que bien sûr je pense que quand on commence à taquiner de la gouge on en cherche encore plus donc on va voir ce qui va se passer en tous les cas je peux vous garantir que c'est de la très très belle cam alors je vous je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait nous voici pour le tirage au sort du fameux jeu de noël que j'ai un petit peu fouillé comme je vous le disais en début de vidéo donc voici un site pour tirer au sort des commentaires dans les vidéos donc le premier nom qui va sortir sera le premier gagnant je vais en tirer trois comme ça de suite parce que j'ai pas d'autres moyens de le faire je voulais le faire à la main mais ça va être compliqué on pourrait dire que je triche mais bon donc là ça va être simple on va remettre ça au hasard et il suffit d'entrer l'url de votre vidéo dans le l'encart prévu à cet effet et je vais simplement cliquer sur random pick winner donc cliquez dans c'est quoi randomly aléatoirement enfin bref c'est parti premier gagnant c'est claude l'oignon voilà attention pour le deuxième gagnant le dingue de dingue très original ton pseudo ok et le troisième gagnant est serre cheval donc claude l'oignon le dingue de dingue et serre cheval vous avez gagné chacun un tee shirt donc après vous débrouiller au niveau détail j'ai un m un l et un xl donc va pas falloir vous battre si les tailles correspondent c'est parfait si ça correspond pas bah je serai obligé d'envoyer ça à l'arrache donc si ça ne vous va pas ça sera un cadeau à offrir à quelqu'un de votre famille ou un ami ou à qui vous voulez voilà j'espère que le blog vous aura plu il n'y a pas grand chose à dire c'est juste pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui va se passer dans l'année 2018 alors j'espère que l'année en encore une fois sera bonne pour vous et pour votre famille sur ce je vous laisse à bientôt les amis c'était franck de créolignum